Bonjour tout le monde, c'est Jade ! On se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre cette fois-ci un mural sans fond donc un vernis kawaii Vous aurez besoin au niveau des élastiques de 100 élastiques noirs mais vous pouvez changer cette couleur si vous le souhaitez de 68 élastiques violets pour la couleur du vernis plus 20 pour les élastiques de serrage qui se trouvent en fait à l'intérieur de la création Voilà Vous aurez également besoin de 8 élastiques blancs pour le relief en haut que vous pouvez voir ici mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire et de 8 élastiques roses pour les joues mais ça aussi, si vous n'aimez pas, vous pouvez changer Alors, vous aurez également besoin de reproduire ce petit croquis donc faites une pause et reproduisez-le sur une petite feuille comme ça ça vous permettra de vous aider lorsque vous devrez réaliser la création Vous aurez également besoin de la machine avec la rangée de gauche puis la rangée de droite vous allez retirer la rangée du centre les picots doivent être à la même hauteur et vous allez également retirer cette partie centrale de la machine qui va vous gêner pour avancer la création Voilà Je crois que je n'ai rien oublié vous avez besoin du crochet puis on va pouvoir commencer donc vous allez prendre 2 élastiques noirs et vous allez venir vous placer à peu près au milieu de la machine donc ce qui représente, si vous partez de là, 6 picots donc vous placez 2 élastiques et vous faites ça encore une deuxième fois Pourquoi 2 élastiques ? Alors en fait ce qu'on est en train de réaliser c'est la petite chaînette qui se trouve en haut ici et que vous ne voyez pas sur le croquis pourquoi ? Parce que bah en fait on ne la met pas mais c'est indispensable pour autant et en fait ça va représenter 3 cases donc 3 picots 3 picots représentent 3 cases ici donc pour la suite de notre création on va ensuite prendre un élastique noir et on va effectuer 3 tours sur son picot ce qui va représenter normalement 4 tours enfin 4 traits pardon sur votre picot ensuite vous rentrez dans votre boucle donc vous prenez votre crochet vous poussez la boucle et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant et vous rentrez ici et pareil ainsi de suite bon là la chaînette est relativement petite puisque c'est sans fond et que bah on commence par une partie assez assez petite voilà donc vous allez placer ensuite 2 élastiques noirs ici on va commencer par faire la première rangée qui se compose uniquement de noix voilà et ensuite vous allez prendre votre crochet et vous allez prendre la boucle que vous avez faite tout à l'heure et vous allez la passer par dessus les 2 élastiques que l'on vient de placer et vous faites ça tout le long votre chaînette vous allez la déplacer et venir la placer au centre de vos 3 rangées d'élastiques alors après on continue donc on passe à la rangée suivante donc moi c'est déjà barré parce que j'ai déjà fait le tuto hier donc excusez moi pour ça je vais effacer pour se repérer je prends un petit crayon et donc je peux barrer la première rangée qui est ici et on passe à la rangée suivante et comme vous pouvez le voir à la rangée suivante on va agrandir la création à gauche et à droite donc il va falloir mettre un élastique de serrage donc l'élastique de serrage c'est toujours ce qui maintient la création donc c'est indispensable entre chaque rangée de votre création donc là comme on a grandi on a grandi d'un picot et d'un autre picot voilà c'est tout ça délimite en fait votre création et puis là en fait on refait ce qu'on doit faire donc deux élastiques noirs puis deux élastiques noirs puis deux élastiques blancs puis deux élastiques noirs et encore deux élastiques noirs voilà ensuite vous allez remonter votre élastique de serrage donc vous allez le soulever venir le passer ici voilà et là comme vous pouvez le voir à droite et à gauche il n'y a que deux élastiques sur votre picot donc on ne se préoccupe pas de ces deux côtés là simplement des trois ici puisqu'il y a quatre élastiques sur votre picot donc quand il y a quatre élastiques sur votre picot vous prenez les deux élastiques du fond que vous passez par dessus les deux premiers voilà et vous faites pareil à droite et bien sûr sur chaque partie et chaque picot où il y a quatre élastiques voilà donc après ce sera toujours la même manipulation jusqu'à la fin avant de terminer par une chaînette donc là vous abaissez un petit peu vos élastiques et vous allez replacer un élastique de serrage donc sur cinq picots comme ça et puis on continue donc là on peut barrer cette rangée là et on va passer à la rangée suivante donc là vous allez placer deux élastiques noirs puis deux élastiques noirs et encore deux élastiques noirs puis deux élastiques blancs puisque le reliège se décale un petit peu vers le droit et je décale un petit peu parce que je ne suis pas dans le champ voilà et ensuite je remonte mon élastique de serrage toujours au centre et puis là cette fois-ci je peux à droite aller chercher les deux élastiques du fond qui m'intéresse passer par dessus les deux premiers et ainsi de suite donc faites attention de ne pas vous tromper comme ça et puis je continue après je vais un petit peu plus vite dans ces parties là pour gagner un peu de temps au niveau de la vidéo et puis là on va refaire ça deux fois puisque c'est toujours la même chose sur le graphique enfin sur le croquis pardon vous allez placer deux élastiques noirs puis deux élastiques noirs et ainsi de suite vous repérez par rapport à votre croquis et puis vous pouvez bien sûr regarder aussi ce que je suis en train de placer je remonte je remonte mon élastique de serrage je vais chercher les élastiques du fond les deux élastiques du fond que je passe par dessus les deux premiers sur chaque picot aussi bien droite qu'à gauche je veille à ne pas me tromper en prenant les bons élastiques parce que ça peut arriver qu'on se trompe on prenne les deux premiers de toute façon vous allez vous en rendre compte vous prenez ensuite en élastique et vous placez sur 5 picots toujours l'élastique de serrage donc là à priori je fais ça deux fois déjà je crois si vous savez plus vous regardez et je fais ça donc une troisième fois je remonte mon élastique de serrage et je vais chercher les élastiques du fond avec mon crochet que je passe par dessus les deux premiers à chaque fois alors je suis désolée si quand je mets ma main au niveau un petit peu moins c'est simplement qu'il y a de l'ombre je place encore un élastique de serrage sauf que cette fois-ci il va falloir l'agrandir alors je vais en prendre un qui soit pas trop qui soit assez solide et je vais le placer donc sur 7 picots il me semble voilà pourquoi ? puisqu'encore une fois on va agrandir la création d'un picot à gauche et d'un picot à droite voilà c'est tout alors après je vais chercher d'autres élastiques pour passer à la rangée suivante qui se compose uniquement de noir donc je vais passer deux élastiques noirs à chaque fois hop et je remonte mon élastique de serrage donc là comme vous le constatez à droite et à gauche il n'y a que deux élastiques donc on les laisse on ne s'en préoccupe pas et on passe au picot d'à côté où il y a quatre élastiques sur votre picot et vous allez chercher toujours les deux élastiques du fond qui s'intéressent pour placer par-dessus les deux premiers voilà vous rabaisser un petit peu vos élastiques et on passe à la rangée suivante donc à la rangée suivante on va encore agrandir d'un picot à gauche et d'un picot à droite donc moi je vais faire sur cinq picots et je prends encore un élastique de serrage que je vais chevaucher donc c'est-à-dire je pars de là où je me suis arrêtée donc là vous pouvez voir que je me suis arrêtée sur le picot là donc je repars de celui-là et je fais encore cinq picots voilà pour agrandir la création parce que si vous le mettez vous pouvez le mettre sur toute la rangée mais moi j'ai peur que ça casse donc je le fais rarement donc là vous prenez encore deux élastiques noirs je ne sais pas pourquoi ça bouge et là je vais remplir pour moi ce sera du jaune ne soyez pas perturbés je vais juste à la place du violet mettre du jaune pour changer mais sinon le reste ça ne bouge pas ça reste inchangé voilà donc là je ne vais placer que du jaune et les deux derniers je vais placer du noir bien sûr comme sur mon croquis je n'oublie pas de m'arrêter à la limite de mon élastique de serrage donc je replace deux élastiques noirs pour faire le contour enfin la limite du vernis en fait donc là je remonte mes élastiques de serrage mais je commence par la droite et ensuite je ramène celui de gauche et je vérifie qu'il se chevauche bien au centre si vous avez fait la même chose que moi donc là comme on a agrandi les deux de la droite on ne s'en préoccupe pas on passe au picot suivant et on va chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par dessus les deux premiers donc là j'ai mis du noir au niveau des élastiques de serrage mais on aurait très bien pu mettre du jaune et d'ailleurs je vais le faire après pour éviter que ça se voit dans la création hop et je passe à la rangée suivante donc là j'ai déjà fait celle-ci puis celle-là je vais suivre si des fois je note pas alors je passe à la rangée suivante donc là je vais prendre un élastique jaune pour les élastiques de serrage je vais le faire sur 5 picots et puis sur 5 picots alors j'aime pas trop les faire avec ceux-là c'est pourquoi ? parce que c'est des rennes volou voilà et que je sens qu'après je pourrais plus les réutiliser voilà donc c'est pas super alors vous passez à la rangée suivante et vous allez placer deux élastiques noirs on fait sauter un et on refait exactement la même rangée comme sur le croquis donc on replace deux élastiques nu jaune sur toute la rangée et je termine par deux élastiques noirs et je remonte bien sûr mes élastiques de serrage en commençant par la droite puis par la gauche ensuite je vais chercher donc là on peut commencer par la droite puisqu'il y a bien quatre élastiques sur votre picot donc vous allez chercher deux élastiques du fond qui vous intéressent pour placer par-dessus les deux premiers et ainsi de suite alors une fois si vous voyez un tout petit peu moins bien parce que la lumière je passe devant quoi j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante donc je peux barrer celle-ci là je l'ai passée aux yeux donc je vais replacer bien sûr un élastique jaune sur cinq picots pour les élastiques de serrage et encore sur cinq picots j'abaisse un peu les élastiques parce que c'est pas trop trop le cas et je passe à la rangée où l'on a les yeux donc on place deux élastiques noirs ici puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques jaunes encore et enfin deux élastiques noirs pour les yeux puis de nouveau deux élastiques jaunes pour le centre pour séparer les yeux puis deux élastiques noirs puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques noirs je remonte mes élastiques de serrage et je vais chercher à chaque fois sur chaque picot les deux élastiques du fond que je passe par dessus les deux premiers j'abaisse mes élastiques et je replace les élastiques de serrage sur cinq picots et encore sur cinq picots en commençant bien sûr toujours par la gauche pour les élastiques de serrage et quand vous les remontez vous les remontez par la droite donc là vous placez deux élastiques noirs on va faire la même rangée que la rangée précédente simplement pour terminer les yeux donc c'est la même rangée deux élastiques jaunes puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques noirs puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques noirs et ainsi de suite vous pouvez vous repérer par rapport à la rangée du dessous c'est la même chose et enfin je termine par deux élastiques noirs je remonte par la droite mes élastiques de serrage que je viens placer au centre pareil à gauche je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par dessus les deux premiers j'abaisse mes élastiques j'abaisse mes élastiques donc je barre celle-ci puis celle-là et je passe à la rangée des joues donc je replace un élastique jaune de serrage sur cinq picots commençant par la gauche et un élastique de serrage à droite voilà je commence par deux élastiques noirs toujours pour le rebord donc ça je pense que vous avez compris ensuite deux élastiques jaunes puis deux élastiques roses pour les joues puis encore deux élastiques roses puis deux élastiques jaunes pour la séparation entre les deux joues puis deux élastiques roses encore deux élastiques roses puis deux élastiques jaunes puis deux élastiques noirs vous remontez ensuite vos élastiques de serrage et vous allez chercher toujours les deux élastiques du fond avec votre crochet pour les passer par dessus les deux premiers à gauche et à droite de chaque picot j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suyante qui est en fait l'avant-dernière rangée de votre croquis vous allez prendre encore un élastique jaune que vous allez passer de serrage sur 5 picots et encore sur 5 picots, donc abaissez un peu vos élastiques on peut barrer celle-ci qu'on vient de réaliser on place deux élastiques noirs on remplit la rangée uniquement de jaune après et on termine par deux élastiques noirs comme sur le croquis hop, deux élastiques jaunes et encore deux élastiques noirs puis je remonte mes élastiques de serrage donc il se peut que la création vous gêne un peu puisqu'elle commence à ressortir c'est pas grave on continue, donc on va chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par dessus les deux premiers on abaisse ses élastiques et on termine par la dernière rangée on abaisse ses élastiques et on termine par la dernière rangée donc prenez encore un élastique de serrage que vous mettez sur 5 picots et encore un élastique de serrage que vous mettez sur 5 picots placez deux élastiques noirs et vous allez faire ça en fait toute la rangée puisque la rangée, la dernière rangée du graphique pourquoi je dis du graphique ? excusez-moi du croquis ça dit pas vraiment graphique vous faites toute la rangée de noir, voilà comme sur le dessin en fait hop et on remonte les élastiques de serrage bon là j'ai mis jaune, j'aurais peut-être dû mettre noir, c'est pas grave c'est surtout pour vous montrer, après vous savez qu'il faut en général adapter l'élastique de serrage à la couleur que vous avez mise mais bon des fois ça se voit pas, c'est vraiment un détail donc là on fait comme toujours on termine la dernière rangée et ensuite on va refaire une chaînette comme tout à l'heure pour refermer la création vous abaissez un petit peu vos élastiques surtout du côté droit puisque l'on va ramener cette partie là sur le côté droit en fait pour libérer, bien la rangée de gauche pour faire la chaînette donc vous prenez vos élastiques ici, vous les ramenez tout simplement à droite comme ça vous les prenez, donc moi je vous conseille de les prendre avec votre crochet et d'assister avec votre voix pour éviter de défaire la création parce que là ce serait un petit peu difficile à rattraper et ensuite on va faire une chaînette donc pour faire la chaînette vous allez prendre des élastiques noirs vous pouvez voir que la chaînette se trouve ici donc là je me replace au même niveau du début de ma création et je termine à la fin de ma création donc là je place deux élastiques à chaque fois et je fais une chaînette comme tout à l'heure sauf que je ne vais pas refermer par une boucle ce ne sera pas nécessaire et je m'arrête donc au même niveau et ensuite je vais reprendre les élastiques que j'avais mis ici que je vais replacer à gauche donc je vais tout reporter à gauche donc toujours vous aider de votre crochet et de votre doigt je vous conseille de faire deux par deux là de ne pas tout prendre d'un coup et d'essayer de ramener directement de l'autre côté donc vous prenez les deux premiers et ensuite le reste enfin même si c'est les deux mêmes élastiques mais sur le picot ça fait 4 traits vous prenez les deux premiers traits et ensuite vous ramenez les autres et ainsi de suite hop et je termine voilà, ensuite je vais rentrer ici, donc je vais pousser tous les premiers élastiques et je vais chercher que les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant je vérifie que j'ai bien tout embarqué donc là j'ai quelque chose qui s'est lâché mais c'est rien c'est juste partie du picot voilà normalement vous devez avoir 4 élastiques ici 4 traits, et vous faites ça à chaque fois, donc vous poussez tout le monde là et vous allez chercher que les deux élastiques du fond qui m'intéressent, placer au picot suivant surtout poussez bien tout le monde parce que sinon vous allez oublier d'embarquer un élastique et vous faites ça donc tout le long, toute la rangée ensuite vous prenez 2 élastiques noirs et vous allez refermer la création, donc vous pouvez soit en prendre 2 soit en prendre 15, soit mettre un clip mais je ne vous le conseille pas parce qu'un clic ça risque de s'échapper donc vous rentrez vos 2 élastiques à l'intérieur de votre picot vous ramenez sur votre crochet et vous prenez les 2 bandes arrière que vous passez par dessus les 2 premières qui restent sur votre crochet, pardon, pas sur votre picot et vous refermez vous serrez ensuite je vais prendre un pinceau donc soit vous pouvez défaire la création à la main moi je le fais avec un pinceau comme ça et voilà, vous obtenez la création donc pour l'instant c'est juste horrible par rapport à ce que vous pouvez voir là donc vous allez tirer votre création dans ce sens là comme ça et bouger un petit peu comme ça de droite à gauche pour que les élastiques se replacent surtout pour les élastiques de serrage qui se chevauchent au centre c'est pour éviter que ça fasse une voilà, bon après c'est vrai que moi j'ai recommencé plusieurs fois le tuto parce que j'ai quelques problèmes techniques du coup c'est vrai que les élastiques sont un petit peu abîmés ça donne un résultat mais bon c'est sensiblement la même chose voilà et ensuite il ne vous reste plus donc qu'à cacher les élastiques donc vous venez derrière là vous ne voulez pas qu'on voit vos élastiques donc je n'arrive même pas à les prendre il faut tout emmêler donc vous rentrez ici par exemple avec deux élastiques et avec votre recroché vous les passez derrière jusqu'à ce qu'on ne les voit plus voilà et encore une fois autant qu'à faire voilà et vous obtenez donc votre petit vernis kawaii sans fond donc c'est vrai qu'avec le jaune on voit plus les yeux et les joues ça dépend la couleur que l'on choisit moi je pensais que c'était relativement clair quand j'ai fait du violet mais finalement c'est assez foncé voilà j'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis à très vite donc pour un nouveau tuto bye bye merci merci